Musique La cave d'Héraclès est en effet le plus gros producteur de vin sans soufre de France. Nous produisons la grande majorité de nos vins blancs sans sulfite et tous nos vins rouges, soit environ 30 000 hectolitres par an. Les vignerons concernés par la vendange bioprotégée doivent venir à la cave récupérer les sachets de levure charge à eux, de répartir les quantités de levure nécessaires selon les tonnages qu'ils vendangent pour que nous puissions derrière nous avoir un bon niveau d'ensemencement dans les bennes. Arrivé à la cave, la vendange bioprotégée sans souffre doit subir le moins de contact à l'air possible puisque l'oxydation est l'ennemi du vin. Le besoin est donc d'être le plus rapide et efficace entre le moment où le vigneron va déverser cette vendange protégée dans le quai de réception et le moment où le raisin va finir dans sa cuve de vinification. Vous aurez compris que la bioprotection est une étape essentielle pour faire des vins sans souffre, mais ce n'est pas exclusivement la seule étape à maîtriser. Tout le process nécessite d'être pointu techniquement, précis sur les outils, et c'est un travail collectif entre la vigne et le chai. Il faut faire très attention parce que la bioprotection ne protège pas contre l'oxydation. Dans nos expérimentations, par exemple, les essais que nous avons faits sur Sauvignon et Colombard, on voit bien qu'on a des pertes d'aromatiques parce qu'on vinifie sans sulfite. Pour préserver les arômes et la couleur des vins, il faut vraiment utiliser toute la palette possible sur les mous. On peut récolter les raisins à basse température et utiliser l'inertage. D'une manière générale, de toute façon, il faut toujours respecter les bonnes pratiques de vinification. Merci.